merci de votre fidélité sur les antennes des congo buzz télévision madame messieurs bonsoir à la une de l'actualité il a pris officiellement les commandes du ministère de la défense nationale ce mercredi 29 mars 2023 l'ancien vice-président jean-pierre bemba remplace gilbert kabanda en fonction depuis 2021 et puis en sécurité répris des affrontements sur les lignes des francs plusieurs sources confirment que la cité des moissons dans les territoires des masses ici est un nouveau occupé par les rebelles du m23 la société civile qui lance la sonnette alarme s'est dit être fatigué de cette situation enfin à l'occasion de la clôture des mois dédiés aux droits des femmes la rédaction des congobeuses vous propose les portraits des géniements fans vous une femme technicienne tout de suite le détail d'abord c'est un nouvel jean-pierre bemba président du mouvement des libérations du congo et ancien vice-président de la rdc a pris officiellement les commandes du ministère de la défense nationale ce mercredi 29 mars 2023 pendant jean-pierre bemba remplace gilbert kabanda en fonction depuis 2021 c'est un reportage signé maria maba nouvellement nommé ministre de la défense nationale jean-pierre bemba gombo a pris le règne de ses ministères ce mercredi 29 mars 2023 cependant la cérémonie de remise et reprise c'est fait avec gilbert kabanda ministre sortant de la défense par ailleurs le président du mouvement de libération du congo et ancien vice-président de la rdc entre en fonction dans un contexte des guerres particularisé par l'agression de la rdc par le m23 sous couvert par le rwanda je voudrais avant toute chose rendre hommage les plus déférents à son excellence félix antoine qui s'est qu'est dit chilombo président de la république chef de l'état et commandant suprême des forces armées de la république démocratique du congo qui a bien voulu placer sa confiance en ma modeste personne en me nommant vice premier ministre ministre de la défense nationale et ancien combattant je suis conscient que beaucoup d'actions ont été réalisées bien qu'il en reste autant à accomplir pour la montée en puissance de nos forces armées la tâche est immense au regard des activités en chantier autant elle est immense autant notre humiliation en tant que nations à ce jour les également leur n'est pas au long discours mais c'est plutôt l'appui de tout ce que je sollicite ici et maintenant afin que tous ensemble nous assurions l'intégrité territoriale de notre pays restaurions l'autorité de l'état et essuyons cette humiliation que vive les forces armées de la république démocratique du congo que vive la défense nationale que vive la république démocratique du congo notant que jean pierre bimba fait partie de nouvelles figures du gouvernement samadu et puis bonne nouvelle pour les fonctionnaires non payés de l'administration publique le vice-ministre en charge de la fonction publique champierre liao a annoncé en début des semaines la mécanisation de près des 23 mille agents pour ses deuxièmes trimestres 2023 cette annonce témoigne clairement que le gouvernement est résolument engagé dans l'appuiement progressif du stock d'argent non payé pour atteindre l'objectif d'inclusion salariale et mettre fin aux injustices sociales le vice-premier ministre de la fonction publique est au micro des nos reporters suivis ma communication de ce jour s'adresse à l'ensemble de secrétaires généraux inspecteurs généraux chefs des services et directeurs généraux des services publics de l'état et de manière particulière aux agents et fonctionnaires de l'état non encore payés au salaire de base et ce au moment où notre gouvernement est résolument engagé dans la mise en oeuvre de la politique dite de l'inclusion salariale en effet parmi les défis majeurs qui sont dressés devant nous dans la bataille que nous livrons pour le redressement de notre administration se trouve en bonne place l'équation de l'exclusion salariale des plusieurs dizaines de milliers de fonctionnaires certifiés pourtant réguliers cette question préoccupe au plus au point son excellence monsieur le président de la république chef de l'état qui m'avait chargé de réfléchir ensemble avec le ministre d'état ministre du budget ainsi que le ministre de finances évidemment sous la coordination de son excellence monsieur premier ministre chef du gouvernement afin d'y répondre de manière stratégique et progressive c'est un problème qui concerne des agents non payés au salaire des bases communément appelé np travaillant sans percevoir le moindre traitement et ce parfois depuis plusieurs décennies procès manga chouchou l'audience du mardi 28 mars à la prison centrale des makalas était consacrée à la plaidoirie des deux partis s'agissant de la détention des effets militaires à sa résidence le prévenu dit détenir les armes et munitions des guerres sur autorisation de richard mouillage vice-premier ministre de l'intérieur à l'époque regardez à sa sixième audience tenue c'est mardi 28 mars 2023 à la prison centrale des makalas dans l'affaire député national édouard moangachouchou izi la haute cour militaire a entamé l'instruction au fond en posant la question aux prévenus à propos des 42 munitions des guerres que les services des renseignements a retrouvé les trois mars dernier dans sa résidence lors de la perquisition les prévenus a reconnu ses munitions tout en soutenant qu'il avait sollicité et obtenu du ministère de l'intérieur les ports d'armes personnelles pour se protéger face à la rébellion du m23 dont il faisait l'objet des menaces à cet été moment il y a eu des problèmes de trois derniers temps j'ai vraiment été parouche à cette rébellion et j'ai me senti menacé on n'a même pas donné le policier le ministre m'a dit non il n'y a pas de problème écrit comme ça vous voulez pour moi j'ai écrit le et à propos du coffret force saisie parmi tant d'autres objets dont l'ouverture pose problème les prévenus qui répondait à la question d'un avocat de la république s'est plutôt montré colérique faisant savoir qu'il n'est plus possible de l'ouvrir par clé il n'a pas pu entrer de la clé et j'ai dit à tous les gars que le groupe se trouvait seulement par deux clés qu'on avait jamais jamais utilisé les meilleurs de bord ils n'ont pas voulu me couper j'ai demandé qu'on appelle mon épouse qui ramène la deuxième clé qui restait ils ont refusé ils ont amené déjà ils ont tout cassé ils n'ont pas pu entrer de la clé pour ce faire la haute cour militaire a promis de requérir un expert en la matière sinon procéder carrément à la casse du coffre fort une opération qui doit être faite en pleine audience du mardi 4 avril je disais en titre reprise des affrontements sur les lignes des fronts plusieurs sources confirment que la cité des moisseaux dans les territoires des masses ici est à nouveau occupé par les rebelles du m23 soutenu par le rwanda depuis le mardi 28 mars dans la matinée à l'issue des violents combats avec les frdc la société civile qui lance la sonnette d'alarme se dit être fatigué de cette situation maître achille kapanga appelle les nouveaux ministres des défenses à être efficace pour en finir avec cette situation il est au micro d'énormi pila nous en avons assez avec ces fameux termes c'est ce le fait retrait on en a assez et nous pensons qu'il est inconcevable inacceptable même insupportable qu'un petit pays comme le rwanda continue à agénuer la rdc continue à massacrer le peuple congolais on parvient même à empêcher au congolais de se faire arroler des joues de ses droits ça nous dérange et puis ça nous déséquilibre raison pour laquelle nous pensons qu'il est grand temps pour nous d'interpeller notre armée d'interpeller notre gouvernement Jean-Pierre Bemba c'était un grand compatriote je sais qu'il est passé par beaucoup d'étapes même des moments difficiles par lesquels il est passé c'est connu nous nous demandons de mettre tout ça dans ce que je peux appeler l'expérience acquise donc parmi l'expérience acquise qu'il met tout ça dans ça il mettra qu'il sorte de cette coquille et Bemba que tout le monde veut voir à la défense je sais que ce n'est pas Bemba qui prendra les armes pour les compatriotes mais au moins on veut voir Bemba sur le terrain accompagner les FARDEC nous savons bien sûr qu'il n'est pas le chef d'état major général des FARDEC mais un ministre de la défense c'est lui qui gère la politique de la défense du pays et avec ça il peut facilement aider à améliorer à accompagner les chefs d'état pour des décisions qui aideront ces pays parce que des fois le chef d'état peut prendre des décisions qui ne cadrent pas avec les RTS sur le terrain mais quand il a quelqu'un qui a de l'expertise qui connaît comment ça se passe c'est facile pour qu'on puisse bien travailler donc à Bemba et à tous les autres ministres je dis vraiment on attend seulement le travail on peut beaucoup dire on peut applaudir mais si le travail n'est pas bien fait je pense que le peuple dira que c'est toujours comme dans le passé rien n'a changé donc on attend le changement et le changement ne se fait prouver que par le travail madame dans un autre volet de l'actualité le ministre de la communication et médias Patrick Mouya s'est entretenu le lundi 27 mars 2023 avec l'intersyndical du réseau national des télécommunications par satellite au cours de leurs échanges les patrons des médias congolais a donné la parole aux différents syndicalistes qui lui ont exposé le problème qui dérange ces réseaux stratégiques de la RDC c'est un reportage de Maria Maba le ministre de la communication et médias Patrick Mouya a eu une séance de travail avec l'intersyndical du réseau national des télécommunications par satellite lundi 27 mars 2023 dans son cabinet étant toujours à l'écoute des entreprises sous sa tutelle Patrick Mouya a durant plus d'une heure donner la parole tour à tour au président de l'intersyndical Fidel Kamalupou pour exposer sur le problème qui dérange ces réseaux stratégiques pour la RDC nous étions venus voir son excellence monsieur le ministre de la communication et des médias Patrick Mouya dans le cadre du dialogue social sur les problèmes qui rongent l'entreprise Renatelsat entre autres les problèmes des revendications des agents et cadres posés par l'étruchement de l'intersyndical nous avions présenté les problèmes des statuts juridiques qui traînent jusqu'à ces jours les problèmes de la relance de l'entreprise d'Irénat les problèmes de la grille barémique étaient posés aussi les problèmes des états généraux de la communication et des médias auxquels l'Irénatelsat est à l'intérieur aussi où va trouver aussi des solutions pour arriver à résoudre tous ces problèmes des réunions en tripartite sont prévues dans un futur proche ici à Kinshasa sous la haulette du ministre de la communication et médias nous pouvons dire que nous sommes satisfaits de l'échange que nous avons eu avec son excellence parce qu'il faut dire que nous avons présenté à son excellence une série des désidératas des agents du Renatelsat et nous avons eu à face de nous quelqu'un qui avait les réponses aux questions que nous lui avons posées notamment la problématique de la relance du Renatelsat qui n'est rien d'autre qu'une entreprise très stratégique dans le secteur de l'audiovisuel et de la télécommunication et son excellence Mouillère nous a rassurés qu'il y a un plan de relance propre au Renatelsat et qui d'ailleurs coïncide avec le projet des 145 territoires Il convient de rappeler que le Renatelsat est une entreprise stratégique dans les secteurs de l'audiovisuel et de télécommunication qui coopère avec les RTNC et la société congolaise des postes et télécommunications Prenez les valeurs de la solidarité, de l'équité sociale et surtout des neuvièmes jeux de la francophonie telles sont les motivations qui poussent Liliane Touram à multiplier les échanges avec les jeunes tout au long de son séjour à Kinshasa La suite en images Dans les cadres de sa visite en RDC, l'ex-footballeur national français s'est rendu à l'université de Kinshasa le mardi 28 mars 2023 pour prendre part à une activité scientifique organisée par cette université Placée sous les thèmes « Les bienfaits du sport pour la santé » Cette conférence débat a été marquée par deux moments forts La première consacrée à la présentation de la carte postale de l'université faite par le secrétaire général administratif le professeur Bruno Lampika suivi de la signature du livre d'or que Liliane Touram a préféré écrire en Lingala l'une des langues officielles de notre pays qu'il admirait depuis son enfance à travers des amis congolais Le deuxième temps fort a été réservé aux échanges Quatre professeurs de l'université ont procédé à une présentation thématique axée sur le bienfait du sport pour la santé L'ambassadeur Touram a quant à lui exposé sur la question du racisme Rappelons que lundi, dans la matinée, il a échangé avec les élèves du lycée français de Kinshasa et ceux de l'Institut de la Gombe autour des mêmes valeurs La première dame, Denise Nyakiru Tshisekedi, a choisi la date du 28 mars qui représente les jours de naissance de Marie-Antoinette Mobutu pour l'honorer à travers un repas organisé au centre féminin Marie-Antoinette Mobutu situé sur 13e rue Limété Denise Nyakiru Tshisekedi, accompagnée de Susan Tambi-Tongolo la sœur de Feu Marie-Antoinette Mobutu et Juliette Pinga, ancienne directrice de la fondation se sont également rendu compte de la matérialisation des différentes étapes de réhabilitation et de construction du centre et à l'occasion de la clôture du mois dédié aux droits des femmes la rédaction de Congo Buzz vous propose le portrait de Jemima Pandzu une femme régisseuse, réalisatrice et menteuse à Congo Buzz Télévisions un portrait fait ici par Laetitia Wimba Graduée en sciences de la communication à l'université pédagogique nationale UPN en sigle Jemima Pandzu est l'aînée d'une famille de trois enfants elle est technicienne, régisseuse, menteuse et réalisatrice à Congo Buzz pour Jemima Pandzu, ce métier est une passion pour elle c'est depuis son jeune âge qu'elle rêvait d'être technicienne c'est une de mes passions que je suis en train de réaliser depuis toute jeune j'ai toujours rêvé d'être derrière la caméra d'être amie avec les machines et tout donc ça me faisait du bien de voir comment les hommes sont en train de travailler et du coup j'ai été attirée, j'ai été séduite par les matériels, par les appareils en fait et voilà je suis en train d'exercer ce métier, c'est une passion Au sujet du thème lié au moi dédié aux femmes pour un monde digital inclusif aux innovations technologiques pour l'égalité du sexe Jemima Pandzu pense que la femme se donne des limites Je dirais qu'elles sont un peu trop limitées La plupart sont dans des métiers où il n'y a que de femmes qui exercent comme par exemple, il y a plusieurs qui parlent du marketing digital, tout ça mais il y a moins de femmes dans le métier sur place, sur terrain ça veut dire être là avec des appareils vraiment être familiale avec des appareils déjà on a moins de photographes en RDC, ça c'est déjà un couac et puis on a moins de caméras humaines si on peut citer, c'est moins de 10 caméras humaines que je connais donc je dirais que la femme est un peu limitée jusque-là mais je pense que ça évolue parce que nous voyons des femmes il y en a plusieurs qui sont en train de se lancer dans ce domaine-là A la question des savoirs quelles sont les difficultés rencontrées pendant l'exercice de son métier Jemima Pandzu relate Au début, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait une certaine discrimination en disant que tu es une femme, il n'y a rien de spécial qui peut sortir de là tu es une femme, tu fais des choses avec de la fierté il y a encore de la fierté, il y a encore de la féminité il y avait vraiment de la discrimination avec les hommes c'était vraiment pas facile mais à un moment donné, j'ai prouvé de quoi j'étais capable j'ai fait voir à tout le monde, à tous ces hommes qui essaient de me rabaisser que je suis une femme, je resterai femme, je garderai ma féminité de haut jusqu'en bas, mais je peux travailler comme un homme Jemima Pandzu a par ailleurs invité les femmes congolaises à s'élancer dans tous les métiers sans contraintes En société, pour terminer, au regard de son importance l'eau reste une ressource importante mais ce qui inquiète est que plusieurs ménages à Kinshasa ont du mal à accéder à l'eau potable le cas du quartier Massangambila dans la commune de Mongafoula la suite en image L'eau reste une ressource indispensable à la vie humaine Tout s'est fait avec de l'eau, elle sert à boire, à faire le ménage mais aussi certaines tâches supplémentaires Alors qu'à Kinshasa, plusieurs ménages ont des difficultés à s'approvisionner en eau potable le cas du quartier Massangambila dans la commune de Mongafoula L'eau c'est la vie, hein sans l'eau on ne peut rien faire dès qu'on se réveille le matin, première chose on doit se laver avec de l'eau après on va prendre son petit déjeuner il faut de l'eau et puis tout ce qu'on a préparé il faut de l'eau et il faut boire dans notre pays il fait chaud on a besoin de boire de l'eau tout le temps à la base de cette déserte, la non-fourniture régulière de la régie des distributions d'eau l'eau c'est la vie dit-on l'autorité compétente est appelée à prendre des mesures qui s'imposent afin de répondre favorablement à la responsabilité qui lui a été assignée ce journal tend à sa fin déjà le rappel des titres il a pris officiellement les commandes du ministère de la défense nationale ce mercredi 29 mars 2023 l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba Gombo en place Gilbert Cabanda en fonction depuis 2021 et puis en sécurité reprise des affrontements sur les lignes de front plusieurs sources confirment que la cité des Moissos dans les territoires des Massifis est à nouveau occupée par les rebelles du M23 la société civile qui lance la sonnette d'alarme dit être fatiguée de cette situation enfin à l'occasion de la clôture du mois dédié aux droits des femmes la rédaction des Congo Buzz pour près des Gémino Panzu une femme technicienne ce journal est complètement terminé merci de votre particulière attention Maria Maba a supervisé l'édition au revoir